Du coup, à nouveau, bienvenue à chacun, chacune à cette soirée des masters. L'idée, c'est qu'on organise du coup un rendez-vous des masters entre janvier et mars. Donc, il s'agit ici de l'avant-dernière soirée. L'idée, donc la thématique de ce soir, c'est pharmacovigilance. Donc, on sera accompagné virtuellement d'un professionnel ou plutôt d'une professionnelle. Donc, de Martha Pokuka, qui est du coup responsable clinique Astragène, qui nous a du coup accordé une interview sur son poste et ses missions. Et par la suite, on sera aussi accompagné du coup d'un apprenti qui est du coup en master en évaluation clinique. Je vais laisser du coup la main à Doudou. Autre point à ajouter, c'est que si, par exemple, vous souhaitez voir les dernières soirées qu'on a pu organiser lors de ce rendez-vous des masters, vous avez la possibilité de revoir l'article. Donc, accessible via notre LinkedIn, du coup publié sur notre chaîne YouTube. Merci Aïcha pour ta présentation. Bonsoir à tous. Donc, je vais commencer par une présentation du secteur et des métiers, en lien avec notre soirée qui va concerner le domaine de la pharmacovigilance. Alors, on va commencer par une brève présentation du LEM. Donc, je pense que vous connaissez à peu près deux noms, qui est l'Organisation professionnelle des entreprises du médicament. Donc, les deux grandes missions du LEM sont les suivantes. C'est-à-dire représenter les entreprises et négocier les intérêts collectifs grâce à des accords cadres sur les prix des médicaments et également négocier au niveau de la convention collective et les accords de branche. Donc, aujourd'hui, le LEM représente 270 entreprises adhérentes et donc, ça représente plus de 100 000 collaborateurs. Alors, je vais également vous donner quelques chiffres clés au niveau de l'industrie du médicament. Donc, il faut savoir que c'est une industrie qui compte près de 100 000 emplois directs. Donc, il y a 300 laboratoires pharmaceutiques. Et donc, au niveau du chiffre d'affaires, nous sommes à 62 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Donc, l'apprentissage se développe de plus en plus dans cette industrie. Donc, on a formé, les centres de formation ont formé 2300 jeunes en alternance en 2020. Et en 2020, il y a eu 11 000 recrutements. Donc, il faut savoir que c'est une entreprise qui est assez dynamique et donc, il y a 55 % des salariés recrutés qui ont moins de 35 ans. Alors, concernant les bassins d'emploi, donc là, vous avez une cartographie des bassins d'emploi au niveau national. Donc, la première région qui est notre premier bassin d'emploi, c'est l'Île-de-France, qui correspond à 41,7 % d'emploi. Et nous avons en deuxième position la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ces deux grands bassins d'emploi regroupent tous les métiers, on va dire, plutôt support. Donc, les métiers qui vont toucher aux affaires réglementaires, tout ce qui va être au niveau du marketing, de la communication, etc. Et nous avons différents sites de production dans différentes régions, telles que Centre-Val-de-Loire, Normandie, Grand-Est, Haute-France et Nouvelle-Aquitaine, qui vont, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, plutôt concentrer les sites de production au niveau national. Alors, les emplois en pharmacovigilance dans les industries du médicament, c'est plutôt dans la catégorie information médicale et réglementaire. Donc, c'est la plus petite catégorie au niveau des familles de métier. Donc, ça représente environ 3 600 salariés. Donc, c'est très petit comparé, par exemple, à la production, qui représente 35 %, soit 34 800 salariés. Donc, au niveau des tendances des familles, il faut voir que tout ce qui va concerner l'information médicale et réglementaire, donc tous les métiers en lien avec la pharmacovigilance, ce sont des domaines de métier qui stagnent. Donc, par rapport à 2019, c'est à peu près le même, au niveau des recrutements, on est sur la même base, contrairement à la production et la R&D, qui ont, elles, plutôt des tendances à recruter de plus en plus. Par rapport aux métiers de la pharmacovigilance dans les laboratoires pharmaceutiques, c'est des métiers qui sont classifiés par 4 sous-familles et donc 12 métiers. Donc, je vais vous citer les 4 sous-familles. Donc, vous avez accès au marché avec les 4 familles de métiers suivantes. Donc, directrice, directeur de l'accès au marché, vous avez responsable de l'accès au marché, responsable des études épidémiologiques, responsable des études pharmacoéconomiques. Vous avez en deuxième sous-famille affaires réglementaires avec les postes de chargés des affaires réglementaires, responsable des affaires réglementaires. Au niveau de la troisième sous-famille de métiers, vous avez information médicale avec les métiers de responsable association de patients, responsable information médicale et responsable médicale en région. Et pour terminer, la quatrième sous-famille, c'est pharmacovigilance avec les 3 métiers phares, donc chargé de pharmacovigilance, pharmacovigilant et responsable de pharmacovigilance. Au niveau des effectifs, vous allez retrouver une certaine diversité des profils recrutés. Donc, vous allez retrouver des pharmaciens dans tous les types de familles de métiers. Les personnes qui auront plutôt un bagage scientifique au niveau de leur formation supérieure, vous allez les retrouver plutôt en R&D, en production, en commercialisation et diffusion. On a de plus en plus d'ingénieurs qui, eux, travaillent dans les domaines de la production et de la R&D. Les médecins travaillent plutôt en R&D, commercialisation et diffusion. Et on a également de plus en plus de profils non scientifiques qui sont diplômés des écoles de commerce, marketing et gestion qui, eux, vont travailler dans toutes les familles de métiers. Donc, on peut voir qu'il y a un niveau de qualification qui est très élevé au niveau des personnes qui travaillent dans les industries du médicament. Et donc, on a 50 % des salariés qui sont cadres. Et au niveau de formation, ça va de Bac pro à Bac plus 12. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui vont concerner les caractéristiques des emplois en pharmacovigilance. Donc, on peut voir qu'il y a un taux de féminisation qui est très élevé. Il faut savoir qu'il y a 84 % des femmes qui travaillent dans le domaine de la pharmacovigilance. Donc, il y en a 91 % qui sont en CDI, donc à temps plein. Au niveau du turnover, on voit qu'il est très faible. Et la majorité de ces personnes travaillent plutôt dans des big pharma ou des industries du médicament de la santé qui ont plus de 500 salariés. Aïcha, je vais repasser la main sur les métiers d'insertion des jeunes diplômés en pharmacie. Donc, une fois qu'on a vu cette analyse sectorielle de l'industrie du médicament, on va passer du coup aux métiers d'insertion pour les jeunes pharmaciens. L'idée, c'est que le LEM a défini quatre grandes familles métiers, donc R&D, production, promotion et commercialisation, et la filière transverse. Ce qui va nous intéresser pour cette soirée, ça sera plutôt dans la partie R&D et notamment le métier de chargé de pharmacovigilance. On a du coup défini sur la slide suivante. Donc là, vous avez une définition de ce que est amené à faire un chargé de pharmacovigilance. L'idée par la suite, comme ce que vous a présenté Doudou avec les sous-familles métiers, c'est de faire un tour sur le site du LEM. Vous avez du coup un accès à un référentiel métier et pour chaque métier, vous avez effectivement une définition, les missions, les activités et les compétences prérequises. Donc, on va du coup laisser la main, comme je vous l'ai dit, en introduction à notre professionnel qui, du coup, n'a pas pu assister à la soirée, mais qui a quand même voulu participer à l'événement. Donc, pour cela, on a organisé du coup une interview. L'idée, c'est qu'elle va notamment répondre aux questions qui sont listées sur la slide. et elle a aussi voulu vous permettre, si vous le souhaitez et si vous avez des questions, vous pourrez la contacter via LinkedIn ou via son adresse mail. Alors, juste pour information, l'interview est en anglais, mais par contre, vous avez les sous-titres en français. Marta, can you present yourself and your job to us? Yes, hi. Good evening, everyone. My name is Marta Poukouka. I'm by educational background pharmacist, and I currently work in Strazen Services here in Lyon as a clinical safety manager. So, Strazen Services is a CSO and it stands for Contract Safety Organization. So, we are an organization that is contracted by different pharmaceutical companies that either have their products in developmental phase or they have already authorized medicinal product that is marketed product or both, which is actually the most frequent option. We can be contracted to provide our services in drug developmental phase and then we are dealing with investigational medicinal product or shortly IMP. And what we provide is actually safety management service in clinical trials. On the other hand, if we oversee a safety profile or of already marketed product, we provide pharmacovigilance or PV service. And I will be talking today about clinical safety that mainly includes safety surveillance in clinical trials, phases one, two, and three, as the last phase, phase four is already post-marketing phase. Then we can have safety surveillance in compassionate use, which is something that is really interesting. It means that a non-authorized product is used as a therapeutic option for the patients that cannot participate in clinical trials for any reason. and also there is no satisfactory authorized therapy for their disease. And we are also involved in preparation of safety documentation for marketing authorization. So that would be a brief answer to you. Okay. So exactly. Can you tell us what you're doing and effective in your job? And what are your patients? So I'm responsible manager of clinical safety department within my company. So we are engaged by different companies and we are dealing primarily with small or medium biotech companies to oversee safety aspects in different phases of clinical trials. So from one to three. and we actually define the safety profile of their IMPs, investigational medicinal products. How do we do it? We do it by reviewing the safety data that we receive either from investigational sites, from investigator that are included in the clinical trial. And they usually provide serious adverse event report forms to us. But we also receive different documentation from our clients. At the beginning, we always receive investigators, brochure, a study protocol, IMPD that stands for Investigational Medicinal Product Dose Year. Then we can receive also a developmental risk management plan. And we can also receive when or if available different safety data from preclinical studies that are run in parallel to clinical studies. We also receive results from interim analysis. We can receive recommendation from data safety monitoring boards, et cetera. So actually, we receive a lot of safety data at our part. And our ultimate mission with this safety data is safety analysis and signal detection. And we do it because we want to protect rights and well-being of the patients who are enrolled in clinical trials. So if we notice anything that is of concern with investigational medicinal product or anything that may jeopardize patient well-being because for example, risk-benefit ratio is under question based on our safety analysis, we just alarm our clients and then specific measures and appropriate measures are taken. These measures can be urgent safety measure, temporary or complete study hold, et cetera. So just in short, we are here to ensure safety of patients that are enrolled in clinical trials. Okay. Thank you. If we do focus on your topics, what topics do you see right now and in general in your work? So yeah, I chose the hot topic. It is a new clinical trial, not that new, but recently implemented clinical trial regulation. This regulation came into effect last week on 31st of January and all changes that this regulation brings should be fully implemented within next three years that is allowed transition period. For us, this regulation is actually really good news because it really simplifies safety reporting within EU. But on the other hand, this regulation now switches what we were working in accordance with as guidelines and recommendations that were not legally binding to regulation that is now legally binding. So within the next three years, our actions under clinical trial regulation are legally binding. activities. So this is the topic that I chose to present today. Okay, so thank you. In your opinion, which qualities are really down to success in your world? Well, there are different skills and qualities that are required. so I will name just a few most important ones. You need to be able to combine scientific approach with regulatory demands that actually set you in frame. And this combination of activities have to be really supported with organized administrative work, which eventually produce documentation as a final outcome of our work. and I will just mention that the motto for clinical trials is what is not documented did not happen. So this motto tells you everything. You really have to have properly documented every step of your work. And on the top of these skills, your oral and the written level of English has to be high because all documentation associated with clinical trials is prepared exclusively in English. Okay. And if you could give an advance, what would it be? So I think that first of Paul, you should carefully think about all the different positions that are available for your educational background and recognize the one that suits best your interest. So we are talking about really different positions such as research positions in laboratories or at universities, applied knowledge in teaching at universities or by working in the pharmacy, regulatory aspects of pharmacy, marketing, sales aspects of pharmacy, production, and of course clinical safety and pharmacovigilance. So really, really a broad scope of different positions that are available. what also you should think about is how would you like your career to grow? What is actually the expected path that you see for yourself in future? There are also aspects such as your personality type because it really depends if you are team player, can you work under pressure? What are your attention to details? Are you more into theory? Are you more into practice? Do you have analytical mind, attention to details? What are your presentation skills? Are you a solo player or you prefer to be in constant contact with people? For all these personality types, there is an adequate type of position within pharmacy. I would say it's important to consider where you will fit the best. Also, something that is really important for me, all these answers that I'm providing are my point of view. so for me, this physical aspect of the job is also really important. Are you capable to sit behind your desk for eight hours or stand behind the counter for eight hours? Or you need something that is more dynamic that will involve moving around the laboratory or constant traveling if you are in sales and marketing, et cetera. And good news is that if you do not choose well from the beginning, reorientation is really possible. So the moment you recognize that you are not in the right field, you can go for reorientation and try something that suits you better. Thank you. So to speak about the environment, the way you are working, can you tell us more about that? Yeah, sure. So it's a really typical office with a huge open space with a few separate offices for managers, a few boxes where you can make a phone call or participate in teleconferences without disturbing your colleagues. There is a huge meeting room, there is an archive room for all these documents that I mentioned previously, and we also have a really nice kitchen and dining area. So it's really a very typical nowadays office. Okay. And if you had to detail your position, in your opinion, what are the advantages or disadvantages of your job? So in terms of advantages, I would say that I really appreciate wide scope of work, different activities, really different activities, different clients, different products, different indications, and all these differences make job really dynamic and interesting. There is always something new to learn, to read, to search for. There are always some new regulations or updated old ones that you need to follow up on, get familiar with. So I really appreciate the dynamic and variety of of the job. On the other hand, when it comes to disadvantages, these eight hours of sitting behind the desk, that is really rarely interrupted with traveling for the meeting, especially in the last two years of COVID. Yeah, this is the biggest disadvantage that I see. Okay. so if you were to talk about the challenges of tomorrow in the field, what would be? Yeah, so when it comes to challenges of tomorrow, I cannot foresee that it will be lack of work, because in my opinion, the pharmaceutical industry is really blooming and I really expect that we will have more and more work that is coming. As a manager and as a leader of the team, the biggest challenge for me at the time being is to form and maintain and keep the team, because there are so many job offers, that there are more job offers than suitable candidates. People will easily go for a new opportunity, for higher salary, so it's very difficult to keep the team, to establish a really pleasant collaboration, a good working atmosphere, to find the proper ratio between friendly and professional communication, and really to keep the team. so at the moment, I see this as the biggest challenge. Okay, and the last question, what would you expect from an apprentice if you had the manager, him or her? So there is of course the full list of expectations when we announce for a job position, but yeah, I will select a few that are most important for me. So the appropriate candidate should really be keen, but also capable to get fully familiar with different regulatory requirements, both international and country specific, because these guidelines and now also regulation set the frame of our work, and we need to stay within this frame, so it's really important to be fully familiar with all the requirements, requirements, and also we as a company have a set of our quality system documentation that is SOPs, standard operating procedures, and work instructions, and we need to work in accordance with these documents, because they actually implement all these international regulations, expectations, into our everyday job. So this regulatory aspect is kind of really important. Next one is that you are really into research, literature, search, review, but also data analysis. As I mentioned before, data analysis is actually the main niche in our job. Strong level of English, as I already mentioned previously, and also attention to details is something that is really important, because sometimes the smallest detail can lead to really big conclusion about the safety profile of the medicine. So, that's all. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you for my presentation. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. On va pouvoir reprendre. Encore une fois, si vous avez des questions notamment à poser du coup à notre professionnelle, n'hésitez pas à la retrouver sur LinkedIn. Elle nous a autorisé notamment du coup à vous orienter vers elle si vous souhaitez lui poser des questions notamment sur son poste, son parcours. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Sinon, via le chat. Je pense qu'on va pouvoir du coup continuer. Donc, l'idée en deuxième partie de cette soirée, c'est d'aborder du coup notamment le projet professionnel. l'idée, c'est que effectivement, en participant à ce type de soirée, ça vous permet déjà notamment de vous informer sur l'industrie du médicament et ses métiers. Et l'idée, c'est aussi pour nous de vous donner un petit peu des pistes pour pouvoir vous renseigner et par la suite faire vos recherches. Donc, pour la slide suivante, l'idée, c'est qu'on a présenté effectivement notre portefeuille de formation sous la forme suivante, donc en suivant du coup le parcours de vie du médicament que vous connaissez et que vous maîtrisez désormais, avec l'idée que pour chaque étape du cycle de vie du médicament, nous avons, on reprend du coup les thématiques dont recherche, développement, biothèque, les AMM et la vie du médicament. Donc, pour la pharmacovigilance, ça se situera tout en bas, donc dans la partie verte, donc étape 8, et vous avez un listing de métiers. Et l'idée, c'est effectivement, donc là, on va à nouveau le charger en pharmaco, et donc c'est de faire un tour sur le site du LEM pour pouvoir notamment voir les activités émissions de choc. Donc, effectivement, pour reprendre, le projet professionnel va être construit, donc pour se construire, c'est l'idée de la recherche de tous ces renseignements, donc par le biais du secteur, donc des entreprises, de l'actualité du secteur, donc vous avez des études de cas sur le site du LEM et des métiers, et cohérents, cohérents notamment avec vos aspirations personnelles et professionnelles. En termes d'outils, on a aussi du coup le site de LIMFIS, sur lequel vous allez pouvoir faire des recherches par métier et des recherches par formation, donc l'idée, c'est de lier métier et formation, voire après, par la suite, trouver la formation qui correspond au métier identifié. Autre outil, vous avez la bourse d'emploi du LEM que vous devez connaître, notamment un vivier d'offres, donc c'est un job board qui est priorisé par les industriels, sur lequel vous allez trouver les offres d'alternance, les offres de stage, et les offres CDD, CDI. Dans tout le secteur de l'industrie de santé, et autre renseignement, on a aussi, on s'est dit qu'il y avait aussi cette idée un petit peu de recueillir le besoin des industriels, donc effectivement, votre parcours scolaire vous a donné toute cette partie bagages scientifiques et pharmaceutiques, mais l'idée, c'est effectivement d'avoir des connaissances transverses, comme on l'a pu le voir par l'interview de la professionnelle, donc l'anglais, l'anglais, donc écrit oral scientifique et professionnel, qui va vous permettre notamment de vous ouvrir des opportunités. Autre point, effectivement, donc les capacités d'analyse et de résolution de problèmes, c'est des connaissances et des compétences que vous avez pu acquérir lors de vos stages, mais aussi lors de vos projets, en termes de projets scolaires, et ensuite, bon, après, toute connaissance des politiques de santé ou connaissance des procédés industriels et technologiques, qui sont notamment en lien avec l'actualité et les problématiques du marché. Autre connaissance, donc là, ce sera plutôt compétences soft skills, donc les savoir-être, notamment toujours l'idée du travail en mode projet avec une équipe pluridisciplinaire, ce qui vous a pu vous être présenté en introduction, notamment par Doudou, avec les équipes pluridisciplinaires et les profils que vous allez retrouver plus tard sur le marché, donc les pharmaciens, scientifiques, ingénieurs et profils non scientifiques, donc ceux qui sont issus d'écoles de commerce, par exemple, donc savoir travailler en mode projet avec une équipe pluridisciplinaire pour ceux qui ont des aspirations, notamment en termes d'évolution de carrière, donc des postes à responsabilité, donc faire preuve de capacité managériale, avoir l'esprit de décision, être capable de prendre du recul sur la question, et autre point aussi en lien avec l'anglais, c'est aussi la mobilité, donc notamment géographique et interne, qui va notamment vous permettre de vous ouvrir des portes, et ça reprend aussi l'analyse sectorielle avec les bassins d'emploi, et d'identifier un petit peu les bassins d'emploi par rapport aux entreprises, et avoir cette habilité à être mobile. Donc là, ça reprend un petit peu les motivations pour pouvoir réussir la construction du projet professionnel, de votre projet professionnel. Autre point aussi, avant de passer à la présentation de notre apprenti, je ne sais pas s'il a pu se connecter, on vous invite aussi notamment à solliciter les professionnels sur LinkedIn, notamment ça vous permet de faire un peu de réseautage, mais aussi de leur poser des questions si vous êtes intéressés par leur poste ou par sur leur parcours. Ils seront, je pense qu'ils vont me répondre avec plaisir. Je ne sais pas si Aurélien est connecté ou appui, non, pas encore ? Non, pas encore, il me semble que je regarde. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via le chat ou activer votre micro. Merci Aïcha pour ta présentation, donc je vais prendre la suite, donc on posera ces questions à Aurélien dès qu'il sera connecté. Alors, je vais vous faire une présentation du CFA et de notre offre de formation dans le domaine de la vigilance. Alors, donc au niveau de cette slide, donc vous avez les conseillers en apprentissage, puisqu'il faut savoir que nous sommes basés dans huit régions, donc en Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Grand-Est, Pays-de-la-Loire, Val-de-Loire, Auviens-de-Rhône-Alpes et la région PACA. Donc le CFA LEM Apprentissage a été créé en 2003 par le LEM et son objectif, c'était de préparer au métier de l'industrie de santé. Donc l'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, donc on a formé plus de 1350 apprentis, donc de niveau Bac plus 3 à Bac plus 5, 6. Et au niveau de notre offre de formation, donc on propose 70 formations et donc vous, ce qui va vous concerner plutôt, c'est nos 44 Master 2 et nos deux doubles diplômes ingénieurs formation et notre double diplôme ingénieur génie industriel. Donc chaque région a une ou deux conseillères qui, qui, qui est là en fait pour vous accompagner dans le cadre de votre recherche d'apprentissage. On est également à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui concernent une formation et on peut également vous donner des contacts pour pouvoir contacter des personnes qui ont pu effectuer des formations chez nous. Donc au niveau de cette slide, donc on a mis quelques locaux des établissements pédagogiques avec lesquels nous travaillons. Donc vous avez l'Annecy qui est une école d'ingénieurs du côté de Strasbourg. Vous avez l'Université Paris-Saclay, l'Université de Paris, l'Université de Lyon. On a Sorbonne Université, Dauphine, l'Université de Strasbourg, l'Université de Nantes, Bordeaux, le STBB qui est rattaché à l'Université Catholique de Lyon. On a Aix-Marseille Université et le NSTBB qui est l'École d'ingénieurs de Bordeaux. Du coup, Doudou, avant de passer à la présentation des masters, Aurélien du coup est connecté. On va pouvoir passer à la présentation. Voilà. Et on le voit. Bonsoir Aurélien. Bonsoir à tous. Désolée du retard. Il n'y a pas de souci. On a fait une présentation un peu du secteur et des métiers. On a également présenté les outils pour construire le projet professionnel. Et donc, on avait des questions à vous poser pour vous savoir comment vous avez pu construire votre projet professionnel, les outils que vous avez pu utiliser et également présenter votre poste actuel, sachant que vous suivez la formation Master 2 évaluation clinique à Lyon. Donc, n'hésitez pas à nous parler de votre apprentissage, des avantages, des inconvénients, des missions que vous faites, votre environnement de travail et également les compétences propres à vos missions. D'accord. Pas de souci. Alors, je vais commencer par le début. Je suis alternant au sein des affaires médicales de chez Biomérieux. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier et pour cette filière ? J'ai commencé par un début de licence en chimie et biologie. N'est-ce pas du tout destiné à ce secteur ? Mais ça a été au fil et à mesure, j'ai mûri mon projet au fur et à mesure des cours, des interventions que j'ai pu avoir au sein notamment des yeux de projets professionnels. J'ai aussi tout de suite regardé les compétences que je voulais développer pour moi et les compétences que j'avais développées avant pour viser un métier. Donc, si j'ai le conseil à vous faire, c'est de regarder les compétences que vous voulez pour votre métier futur si vous voulez chercher un métier. Du coup, j'ai regardé un peu sur le site de l'ONICEP certaines fiches métiers, les formations pour lesquelles il fallait postuler pour. Donc, j'ai défini d'abord un master 2 que je voulais. Et après, j'ai orienté ma passerelle sur plusieurs années pour atteindre cet objectif. Du coup, comme je disais, j'ai commencé en licence chimie et biologie. Je me suis ensuite spécialisé en biologie parce que je voulais aller vers le domaine de la santé. J'aurais pu directement passer par une licence biotechnologie pour atteindre le master 1, ingénierie de la santé à Lyon, car je voulais cette spécification envers les essais cliniques et un peu la pharmacovigilance que proposait ce master 2. Donc, c'est un peu comment j'ai orienté mon parcours. C'est vraiment par rapport à mes compétences et qu'est-ce que j'ai utilisé. C'est les fiches métiers, notamment d'ONICEP, le site d'Algulem pour un peu visualiser le milieu de la santé avant de m'y engager. Ensuite, qu'est-ce que je fais aujourd'hui en tant qu'affaire médicale chez Biomérieux ? C'est beaucoup de la coordination d'études, de la revue de littérature. On fait de la surveillance. Je ne sais pas si vous avez un peu les outils sur qu'est-ce qu'un affaire médicale. C'est tout ce qui est études en post-market d'un produit de santé. Donc, on établit une surveillance de tout ce qui est posté sur les produits de Biomérieux et on fait une revue de la littérature. Et ça a aussi une visée de formation médicale pour les personnes de chez Biomérieux. On crée du contenu de formation. On est aussi investi, comme je disais, dans la coordination d'études. Ça va de l'établissement de protocole jusqu'à la rédaction de rapports scientifiques. Et au sein de ce processus, il y a aussi la mise en place de ces essais dans différents pays. Et j'ai aussi un caractère assez global où je travaille sur le continent Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, c'est aussi un métier où on est assez amené à travailler avec l'étranger. Et notamment, je suis aussi en coordination avec les États-Unis. D'où potentiellement les réunions assez tard, comme ce qui explique mon retard. Donc, j'ai enchaîné sur les avantages. Moi, j'aime bien parler anglais. J'ai un parcours qui est très anglophone. Du coup, si vous voulez travailler dans le milieu de la format, c'est quelque chose que vous devriez être assez coutumé avec. Travailler aussi avec différents profils de métier. On est souvent en collaboration avec le marketing, le développement. Donc, c'est des compétences qui sont nécessaires. C'est d'être assez transversal et de comprendre les métiers des autres. Et ce que j'aime bien aussi dans mon métier, c'est mon caractère assez technique. Donc, on est un peu polyvalent, mais en même temps, on a besoin de connaissances très précises. Et les inconvénients, je dirais, pour ceux qui sont des amplitudes de cadre, c'est qu'on peut commencer très tôt et finir très tard. Donc, c'est un peu pour moi, mon inconvénient, c'est l'amplitude horaire, mais c'est un des facteurs. Un autre avantage que j'ai oublié, c'est aussi qu'on peut voyager à l'étranger. J'ai eu l'opportunité, par exemple, quand on fait des ouvertures de sites, on va sur site pour former les équipes, pour installer les instruments, pour être sûr qu'il n'y aura pas de biais dans l'utilisation des instruments dans nos protocoles. Les compétences qui sont attendues, c'est, comme je disais, c'est d'être assez polyvalent, de savoir switcher entre différents projets, de certains niveaux de compétences. On peut discuter avec des vendeurs, des personnes du marketing, des investigateurs. Donc, c'est une pluralité de métiers. Il faut savoir s'adapter et ne pas donner le même niveau d'informations qui sont attendues, notamment dans la rédaction médicale. Quand on va créer un document de formation selon le métier, ça va être très important de prendre ça en compte. Donc, ça va être aussi de savoir s'adapter et de travailler en équipe parce qu'on a toujours, comme je disais, on travaille avec le marketing et du coup, un projet, c'est vraiment une compétence de gestion de projet, c'est de travailler dans une équipe. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des points que vous avez énoncés ? Non, je crois que j'ai fait le tour. Non, je pense que vous avez fait le tour. Si vous avez des questions… En tout cas, n'hésitez pas à prendre la parole ou d'écrire directement dans le chat. Je pense que c'était clair. Merci Aurélien. On te reprendra par la suite pour la partie formation. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Aurélien. Ah, une question. Le côté voyage est-il lié au côté affaires médicales ou pharmacovigilance ? Plus affaires médicales. La pharmacovigilance, ça sera plutôt du côté où on va recevoir des rapports. Les sites vont directement nous les amener. On ne va pas être amené à faire des investigations directement sur place. Je vais reprendre la suite concernant notre offre de formation en vigilance. Alors, ça, j'ai répondu, on a vu. Alors, il faut savoir qu'on propose trois masters dans le domaine de la vigilance au sein de notre CFA. Donc, on a le master 2, évaluation clinique. On a le master 2, recherche clinique et pharmacovigilance. Et le master 2, vigilance et sécurité sanitaire des produits de santé. Donc là, l'objectif, c'est de vous donner un peu un aperçu de ces trois formations et également les atouts vis-à-vis de ces… en lien avec ces différentes formations. Donc, le master d'évaluation clinique, il est proposé à l'Université de Lyon. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de former des cadres capables de concevoir et mettre en œuvre des stratégies de développement, l'usage correct, la réglementation et le suivi du produit de santé à usage humain après sa mise sur le marché. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette formation, n'hésitez pas à flasher le code. Ça vous enverra directement sur notre site internet. Donc, cette formation est accréditée par l'International Federation of Association of Pharmaceutical Physicians, qui est l'IFAP, et PharmaTrain, qui est un consortium international partenaire académique industriel. Donc, on peut voir qu'il y a une diversité des étudiants qui postulent à cette formation. Donc, on a par exemple des étudiants qui viennent d'Algérie, du Liban, du Vietnam, d'Espagne. Donc, c'est une formation qui est également ouverte via Campus France. On a également des enseignants internationaux qui viennent aussi du public et du privé. Donc là, je vous ai mis quelques pays dont sont originaires ces intervenants, donc les USA, l'Angleterre, Marthe, Pays-Bas. Et il faut savoir que les enseignements sont dispensés uniquement en anglais et également l'entretien de sélection se déroulera en anglais. Donc, la deuxième formation, c'est le Master de Recherche Clinique et Pharmacovigilance, qui lui est proposé à l'Université de Sorbonne. Donc, c'est une formation générale en recherche clinique qui va vous permettre d'acquérir une spécialisation nécessaire afin de répondre à un besoin croissant de personnel qualifié dans les métiers de la recherche clinique médicale. Donc, au niveau de l'insertion, on est à 94% de diplômés qui s'insèrent très rapidement et donc 100% des étudiants, des apprentis qui suivent cette formation sont diplômés. Donc, au niveau des atouts, l'objectif de cette formation, c'est de permettre d'acquérir une diversité des enseignements transversaux et multidisciplinaires indispensables à connaître en recherche clinique. Et vous allez également acquérir une compétence et un savoir-faire couvrant les différents aspects de la recherche clinique et du développement. Donc, dans le domaine médical, vous allez pouvoir également travailler dans les dispositifs médicaux, l'imagerie, les biomarqueurs de diagnostics ou de pronostics. Et également, vous allez accéder à des fonctions professionnelles dans différents domaines. Donc, la R&D, les opérations cliniques, les affaires réglementaires, la vigilance, la publication, les brevets et valorisations et tout ça dans les institutions publiques et de recherche clinique ou dans le secteur privé. Et pour finir, donc là, toujours une formation en Ile-de-France, donc dispensée à l'Université de Paris, donc le M2 Vigilance et sécurité sanitaire des produits de santé. Donc, l'idée, c'est de former notamment sur toute la partie méthode et outils dans le secteur de la santé publique, sur la partie juridique et économique et notamment, du coup, dans les domaines liés à l'évaluation des risques de la pharmacovigilance. Donc, qui est en données chiffrées, donc on a 100 % de diplômés et 93 % d'insertion professionnelle à l'issue de la formation. À six mois, il me semble, après la formation. Donc, en termes d'atouts, donc toujours, comme Doudou l'a souligné, vous avez un QR code qui vous mène directement sur la page du site du CFA. Donc, il y a différents modules dans l'année, donc réalisés, donc que ce soit, du coup, en Vigilance, Sécurité sanitaire avec le LEM, l'hôpital. C'est aussi un master qui est, du coup, qui est reconnu par les entreprises du secteur. Donc, on a un réseau conséquent et aussi, toujours, donc, dans l'intervention de la partie intervenants pédagogiques, donc des professionnels très renommés. Avant de passer à la partie avec Aurélien, on avait une question sur le chat, Doudou, qui concerne, du coup, je pense, la formation à Lyon. Donc, la question est, donc, y a-t-il beaucoup d'enseignements dirigés pharmaco dans la formation de Lyon ou est-ce très général ? Je ne sais pas, Doudou, Aurélien. Du coup, je vais laisser Aurélien répondre. Je pense que sur le contenu, vous n'avez plus hâte à répondre. Du coup, c'est quand même très, très pratique. On a un module qui est consacré de deux semaines, très poussé en pharmacovigilance et sur l'étude des cas. Donc, ceux qui font ce master, on se dessine beaucoup pour la pharmacovigilance. C'est une grosse partie de notre formation. Alors, du coup, Aurélien, on avait d'autres questions à vous poser qui vont plutôt concerner le choix de votre formation, sur quels critères vous vous êtes basé. Pourquoi vous avez choisi l'apprentissage, sachant que c'est une formation qui est également ouverte en cursus initial ? Et comment vous vous êtes organisé au niveau de votre année en termes de logistique pour gérer la partie apprentissage et la partie théorique à l'université ? D'accord. Du coup, comment j'ai choisi ma formation ? Comme je disais, c'était notamment sur le métier que je visais. Je visais le métier d'assistant de recherche clinique. Du coup, ce master me permettait de postuler sur ce type de métier après mon cursus. Les critères qui ont beaucoup joué, c'était la renommée du master. Quand j'en ai parlé autour de moi, il était assez connu, surtout par des pharmaciens. Et il y avait un fort taux d'insertion professionnelle. Je comparais deux masters et c'était celui qui avait le plus haut taux. Du coup, j'ai eu la chance de rentrer dans celui-là. Du coup, j'ai directement choisi celui-ci. L'apprentissage, je l'ai choisi très clairement pour des questions de compétences professionnelles. C'est très bien vu sur votre CV. J'ai déjà fait un stage en première année de master. Sortir d'école avec un an et demi d'expérience, c'est un vrai plus sur le CV. Et puis, vous avez, grâce au réseau de l'école, accès à des entreprises qui viennent vous contacter de très haut standing, ce qui est très positif pour votre future carrière. Aussi, pour un point de vue financier, c'est toujours agréable d'avoir un salaire en tant qu'étudiant. Et comment j'ai géré l'année ? Mon année, ça demande un peu plus de travail, l'alternance, parce qu'on est impliqué dans l'entreprise. Certaines entreprises vous donnent un peu de mission pendant vos périodes de cours, mais globalement, elles sont très respectueuses de votre agenda, elles sont au courant. C'est un processus qui est assez bien compris. Donc, globalement, ça s'est très bien passé. Quand j'étais en entreprise, je pouvais me focaliser sur mes missions en entreprise. J'étais très impliqué. Et une fois que j'étais en cours, j'étais vraiment dans mes cours, je pouvais déconnecter de mon entreprise. J'ai laissé mes missions à mes collègues sans trop de soucis. Et tout ce qui est fourniture a été financé par l'entreprise. Du coup, niveau logistique, ça n'a pas été un problème. Très bien, merci. Est-ce que vous avez eu à prendre, par exemple, deux logements pour gérer l'apprentissage et votre période de formation ? Du coup, vous n'avez qu'un seul logement ? Comment ça s'est passé ? J'ai eu la chance d'avoir une apprentissage sur Lyon. Avec le master à Lyon, je peux du coup avoir un seul logement. Il y a plusieurs dans cette formation qui font notamment des alternances à Paris. Et c'est aussi l'avantage de ce découpage. C'est qu'on est en découpage en semaine. Du coup, pour les allers-retours, c'est très confortable pour les étudiants de ne pas voyager en plein milieu de la semaine entre deux villes. Exactement. En tout cas, merci pour votre témoignage. Avec plaisir. Si vous avez des questions par rapport à l'offre de formation, l'apprentissage, n'hésitez pas à nous solliciter. Ce qu'on peut ajouter aussi concernant l'apprentissage, notamment nos formations. Pour candidater, vous allez du coup candidater directement sur le site de l'université, une vieille candidat. Et donc, c'est une sélection sur dossier, puis un entretien de sélection. Exactement. Si vous voulez connaître les dates de dépôt de candidature de ces différentes formations, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous passez directement vers notre site internet. Et à la fin de la page, vous avez le contact de la conseillère qui gère cette formation. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail pour connaître ses dates et également tous les documents nécessaires pour déposer votre dossier. Je pense que les gens peuvent continuer, il n'y a pas de questions. Oui. Alors, la dernière partie va concerner plutôt le handicap. Donc, il faut savoir qu'on a un partenariat avec Andiem. Donc, pour les personnes qui sont détenteurs d'une RQTH, Andiem accompagne les étudiants qui sont en situation de handicap dans les entreprises du médicament. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types humains qui sont proposés, à savoir des bourses, des aménagements spécifiques au niveau du poste, etc. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez des personnes qui travaillent dans les industries du médicament et qui sont détenteurs d'une RQTH pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Donc, vous avez nos réseaux sociaux. Donc, on a récemment ouvert notre page Instagram. Vous avez également notre page Facebook. On communique également beaucoup sur LinkedIn. Pour connaître les différentes actualités du CFA, n'hésitez pas à nous suivre. Vous avez le contact de Aïcha et le mien, donc nos adresses mail, si vous avez des questions. Et vous avez également notre adresse, le site internet de notre site. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre offre de formation. Je pense que du coup, on va pouvoir conclure. Merci Aurélien pour la présentation, que ce soit sur la partie du coup apprentissage et formation. Encore une fois, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Vous allez aussi pouvoir la possibilité de revoir cette soirée en replay et de voir les soirées précédentes et la dernière soirée à venir. Bonne soirée. Et si vous l'autorisez, Aurélien, les étudiants peuvent aussi vous contacter sur LinkedIn si vous avez un profil LinkedIn. Oui, il n'y a pas de souci. C'est très simplement, Aurélien verrait comme ce qui est marqué là sur Zoom. Je suis très facilement joignable et je réponds, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada